Coucou à toutes ! Alors je reviens, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que c'est depuis Halloween donc ça va bientôt faire un mois parce que déjà mon anniversaire est passé et que j'ai pas eu le caméscope que je pensais avoir du coup je me suis dit que je mettais un petit peu en pause mes vidéos le temps d'avoir quelque chose d'un peu mieux pour filmer mais voilà ça commence un petit peu à me manquer et donc voilà je me suis dit que j'allais revenir et comme du coup j'ai pas une super qualité de vidéo, là je vais revenir pour un tag que Caroline m'a incité à faire que j'ai bien aimé regarder sur sa vidéo donc je me lance donc c'est 30 questions qui parlent de moi, bon je sais que j'ai pas beaucoup de vidéos et ça fait déjà deux tags, deux questionnaires que je fais mais bon j'aime bien, je trouve ça marrant et puis je me dis que pour les gens qui regardent enfin moi je prends énormément de plaisir à regarder ce genre de vidéos chez les gens donc j'espère que ce sera la même chose pour vous voilà donc il y a 30 questions la première c'est là où les choses sont lesquelles vous ne pourriez pas quitter votre maison alors comme c'est la première que j'ai vue et que je l'ai vue il y a longtemps cette fois celle-là j'y ai un petit peu réfléchi alors je pense que je prendrais mon sac à main dans lequel je mettrais sûrement mon portable évidemment je sais pas, peut-être mes papiers les plus importants mon portefeuille, tout ça, tout ce qu'il y a dans mon sac à main en fait qui est super important pour moi les trucs les moins chiants en fait qu'il faudrait refaire si ma maison brûlait par exemple et qui ferait donc que je m'envoie de ma maison en urgence un peu voilà ensuite la deuxième question c'est est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas ? alors oui évidemment et je suis fiancée et je me marie en juin prochain donc oui je compte me marier ensuite est-ce que tu te mets facilement en colère ? alors je sais pas si je me mets facilement en colère mais en tout cas quand je me mets en colère ça se voit je suis... voilà non je suis quelqu'un qui est quand même assez sympa assez agréable mais effectivement quand il y a quelque chose qui m'emmerde et qui m'emmerde bien longtemps et bien profond bah il faut que ça sorte donc oui quand je m'énerve je m'énerve dur dur mais ça m'arrive pas tellement souvent souvent je garde les choses pour moi ce qui n'est pas forcément mieux mais bon ensuite et la question 4 est-ce que tu as une phobie ? alors oui j'en ai plus qu'une même je dirais que la première c'est les araignées, les insectes ça je déteste vraiment je déteste et bah oui j'en ai peur c'est ce qui peut me procurer des crises d'angoisse tout ça ça me fait peur, je déteste ça voilà j'aime pas les insectes ensuite la question 5 as-tu déjà failli mourir ? bah si se faire écraser provoque la mort à tous les coups oui plus d'une fois ouais j'ai failli me faire écraser plus d'une fois mais sinon failli mourir de la santé non je touche du bois et ma tête ça n'est pas encore arrivé heureusement mais bon c'est vrai que je suis encore jeune alors on va espérer que ça attende le plus longtemps possible ensuite question 6 est-ce que tu aimes l'alcool ? non je ne bois pas d'alcool je les goûte tous au fur et à mesure qu'on me les propose mais j'aime pas ça et puis bon vu mes antécédents familiaux entre guillemets je pense que c'est une bonne chose donc je crois que je me forcerai jamais à boire de l'alcool parce que de toute façon c'est pas bon pour la santé tout simplement déjà et puis que je n'aime pas donc comme ça je coûte moins cher en plus en soirée et quand je vais boire des coups donc c'est mieux ensuite question 7 es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte ? soirée entre amis parce que les boîtes j'aime pas tellement les seules boîtes où je suis allée où je me suis vraiment sentie bien c'était les soirées gothiques même si je ne suis pas gothique j'ai aimé parce qu'on s'éclate bien les gens sont sympas on se sent pas du tout jugés et puis enfin on se doit se porter uniquement par la musique enfin moi en tout cas c'est mon cas et du coup j'aime bien je prends plaisir à y aller mais bon je sors pas non plus souvent en boîte ça va m'arriver 4 fois par an maximum et sinon j'adore, j'adore, j'adore les soirées entre amis qui finissent à discuter sur un canapé où on mange bien parce que c'est vachement important et voilà enfin donc oui plutôt soirée entre amis plutôt que boîte et puis en plus je commence à passer un petit peu l'âge d'aller en boîte selon moi ensuite 8 où es-tu sortie pour la dernière fois ? alors c'était samedi dernier vendredi et samedi dernier en fait donc vendredi on a fêté l'anniversaire du mari d'une de mes meilleures amies c'était une petite surprise qu'on lui a fait dans une pizzeria et puis on a fini la soirée chez eux et le samedi soir c'était chez des amis de mon fiancé on a passé une petite soirée tranquillose sur le canapé mais c'était pas chez nous donc c'était chez un ami de mon fiancé ensuite question 9 quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres ? alors je vais dire tout simplement ça pour moi c'est primordial c'est le manque de respect alors genre politesse tout ça pour moi ça fait partie du respect et je suis vraiment intransigeante là-dessus et voilà le manque de respect la hiérarchie tout ça pour moi ça n'existe pas je ne supporte pas qu'on fasse des différences de respect selon l'argent qu'on a ou le poste qu'on a dans une société ça ça me dépasse vraiment donc je trouve ça intolérable et oui c'est un défaut pour les gens pas pour moi ensuite décris ta ou tes meilleures amies alors je replace mon téléphone qui commence à se barrer alors donc ma ou mes meilleures amies je dirais que j'ai on va dire trois très très bonnes amies j'aime pas tellement le terme de meilleures amies parce que ça ne veut plus rien dire enfin je veux dire on n'est plus au lycée ou tout ça mais disons que les trois amies filles dont je ne peux pas me passer elle s'appelle Alison Maya et Claire et si je devais décrire Alison voilà ça fait quasiment 10 ans que je la connais on se connait par coeur on s'adore on a énormément de points communs et elle est vraiment géniale donc tout simplement voilà c'est peut-être elle le top parce que c'est celle que je connais depuis le plus longtemps ensuite Maya ça doit faire 4 ans que je la connais qu'on travaille ensemble et voilà on s'est entendus depuis le premier jour on ne s'est jamais engueulés et c'est pareil on s'adore elle est super drôle elle a vraiment le coeur sur la main enfin elle est sonne aussi mais mes trois copines elles sont comme ça et Claire Claire je l'ai connue parce que c'était une des meilleures amies de marque donc quand on s'est connue il y a quasiment 4 ans aussi et voilà enfin on s'entend très bien on a pas mal de points communs aussi et on rigole bien on aime les mêmes choses on déteste les mêmes choses et ça je crois que c'est vachement important dans les relations entre amis parce que c'est c'est un petit peu la base quand même ce qui fait qu'on a un peu le même caractère et tout ça parce que justement on a les mêmes visions des choses voilà ensuite 11 quel est ton style de musique ? alors le style de musique que je préfère il y en a deux j'irais la pop pop rock et le R'n'B soul voilà donc moi mes artistes préférés c'est Christina Aguilera Maria Carré Feu Whitney Houston ensuite chez les hommes j'aime énormément Craig David ensuite Cisco j'aime beaucoup aussi j'aime bien Brandy aussi chez les filles voilà ça c'est les artistes dont j'achète forcément le CD en fait après il y a énormément énormément de choses que j'écoute je pourrais pas tout dire parce que là n'est pas l'objet de la question en plus parce que je pense que quel est ton style de musique ? c'est préféré donc les artistes préférés voilà ensuite donc je chante à peu près tout ce que j'écoute donc pour que j'aime une musique il faut qu'elle soit chantable et à peu près à ma portée bien sûr Whitney Houston Maria Carré Christina Aguilera c'est pas vraiment à apporter sauf certaines chansons mais voilà elles ont tellement de talent que là c'est indéniable et je suis obligée d'être complètement ultra fan quasi amoureuse voilà ensuite question numéro 12 si tu devais prendre une résolution ce serait laquelle ? je ne sais pas alors est-ce que ce serait de penser un peu plus à avoir des contacts avec les gens qui me sont proches donc téléphone machin ou est-ce que ce serait pour la énième fois d'arriver enfin à maigrir mais vu que je suis en train de faire les efforts qu'il faut pour le faire je ne dirais plus que ça fait partie des résolutions après peut-être être un peu plus tolérante parce que je pense que je ne suis peut-être pas assez tolérante parfois voilà ensuite tu mesures quelle taille ? 1m71-72 ? je ne sais pas trop ça fait vraiment un bail que je ne me suis pas mesuré et je crois que même d'ailleurs je ne fais peut-être même pas cette taille la chance c'est rien je sais que je fais au moins 1m70-71 alors as-tu des animaux de compagnie ? quoi est leur nom ? alors où est-tu ? il est en train de dormir sous la couette donc j'ai un chien un petit chihuahua enfin un grand chihuahua d'ailleurs parce qu'il est plutôt grand qui s'appelle José et ça fait il a un an et demi mais nous ça fait donc un an et trois mois qu'on l'a qu'il est à la maison qui vit avec nous et c'est le plus gentil chien du monde il est vraiment adorable et voilà c'est une petite peluche animée qui a besoin de nous et qui est très caline donc c'est vraiment 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 un petit bonheur ensuite ton meilleur moment alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire est-ce que c'est le plus beau jour de ma vie ? j'en sais rien j'en sais rien du tout chaque jour chaque jour est un beau jour du moment que je vois les gens que j'aime et que je rigole au moins une fois dans la journée que je mange du chocolat parce que le chocolat fait partie des meilleures mamans de ma journée je suis accro au chocolat c'est peut-être une de mes seules drogues avec le coca light je ne peux pas en passer donc voilà toutes les journées où je ne travaille pas ou peu sont des bonnes journées et mes meilleures mamans mais je dirais qu'évidemment les meilleures mamans que j'ai passées récemment c'est ceux avec Marc mon fiancé parce que c'est la personne qui me rend la plus heureuse du monde ensuite as-tu déjà eu le béguin pour un professeur ? je ne pense pas on a eu un prof de sport Thomas Michel qui était beau mais je n'ai jamais été amoureuse de lui pas plus que ça je crois que j'avais déjà assez de béguin pour les boys bands et autres chanteurs de l'époque qui suffisait bien pour mon petit coeur ensuite question 17 as-tu confiance en toi ? alors je dirais que j'en sais rien j'ai plus confiance en moi qu'il y a 10 ans je crois que j'ai commencé à prendre confiance en moi quand j'ai commencé à me détacher un petit peu de l'école du cocon familial et que j'ai travaillé parce que je me suis découverte moi en tant que personne et voilà comme je travaille je pense bien à mon boulot et ça depuis toujours c'est une des choses qui fait que oui j'ai un petit peu confiance en moi ensuite bon je pense que ça parle de la confiance en soi peut-être physique j'en sais rien physiquement oui et non oui parce que je sais qu'il y a pire que moi que j'ai deux bras deux jambes un cerveau qui fonctionne à peu près bien et voilà que j'ai un appart un boulot des gens qui m'aiment donc ça ça fait que j'ai confiance en moi ensuite évidemment le surpoids les 30 kilos qui me séparent de la normalité je pense que ça ça m'emmerde profondément et que j'aimerais bien que ça change mais bon voilà il tient qu'à moi d'en perdre un max déjà et voilà après je sais pas si ça fera que j'aurai plus confiance en moi ou pas j'espère mais en tout cas je fais pas partie des gens qui n'ont pas ou pas assez confiance en eux je pense donc bon c'est plutôt positif ensuite à ton avis que pensent les gens de toi à propos de toi la première fois donc qu'ils me voient je pense bah ils m'aiment pas on me trouve pas sympa on me trouve très froide et je pense que ça vient de la timidité en fait parce qu'à la base je suis une timide invétérée et et j'ai toujours eu du mal d'aller vers les gens en fait donc si les gens vont vers moi je discute volontiers je rigole volontiers parce que je pense que j'ai aussi pas mal d'humour et je le prends pas du tout au sérieux donc voilà mais je vais jamais faire le premier pas vers les gens et et je sais que voilà les gens ne m'aiment pas de premier abord peut-être que vous qui voyez la vidéo vous faites partie des gens qui ne m'aiment pas moi je sais pas peu importe on s'en fout mais voilà je sais qu'on m'aime pas en général mais tant pis les gens les plus intelligents vont creuser un petit peu et et peut-être finir pas m'aimer les autres je m'en fiche j'ai suffisamment d'amis de toute façon je suis pas là pour en chercher voilà ensuite as-tu des regrets bah oui oui je pense que comme tout le monde j'ai 29 ans aujourd'hui donc je dois avoir beaucoup de regrets à mon actif je dirais que le pire regret de ma vie c'était donc le 26 février 2006 où je suis sortie avec un mec qui m'a pris pour une conne pendant un an et demi voilà je crois que c'est ça le plus gros regret de ma vie parce que ça m'a apporté énormément énormément de choses négatives dans ma vie voilà donc je regrette je regrette ça et je le regrette beaucoup mais bon de toute façon je pense que cet épisode de ma vie a fait de moi la fille que je suis aujourd'hui sans ça j'aurais peut-être pas été telle que je suis aujourd'hui voilà j'aurais peut-être pas rencontré Marc j'aurais peut-être pas été aussi heureuse si j'avais pas eu ce gros conneur avant voilà donc après tout ça fait partie de la vie ça sert à rien de regretter de toute façon ensuite 20 quel est ton principal trait de caractère je crois que c'est d'avoir beaucoup de caractère ouais voilà j'ai beaucoup de caractère je suis assez enfin c'est ce que les gens disent après bon moi je trouve juste que je suis franche honnête et entière voilà je pense que on va dire que je suis entière donc ça plaît ou ça plaît pas défaut ou qualité j'en sais rien en tout cas moi j'aime les gens entiers et je suis entière et c'est comme ça que je suis il faut me prendre comme ça ou ne pas me prendre donc je dis toujours ce que je pense aux gens bien ou mauvais enfin je vais pas aller faire des remarques méchantes gratuitement je vais jamais aller me foutre de la gueule des gens ça ça se fait pas et surtout pas quand je connais pas les gens mais voilà je dis ce que je pense en général et j'essaye jamais de faire de la méchanceté gratuite de toute façon mais voilà je suis donc entière ensuite 21 as-tu un objet fétiche ? non enfin si je dirais que c'est mon téléphone mon objet fétiche parce que c'est celui dont je ne me sépare jamais mais sinon j'ai pas de petit porte-bonheur de petit gris-gris voilà mais après j'ai des objets qui me sautent aux yeux des peluches des trucs que je veux qui font partie des choses qui me rassurent qui m'entourent machin mais c'est pas fétiche enfin en tout cas pas dans le sens où je l'aurai avec moi tout le temps voilà donc non j'ai pas vraiment d'objet fétiche ensuite 22 une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes en dehors des parfums que tu aimes oui je dirais l'odeur du chocolat le chocolat fondu ou des gâteaux oui je suis très très bouffe mais oui oui je dirais que c'est les odeurs de bonne bouffe que j'adore voilà au delà même de l'odeur des fleurs tout ça non ce serait plutôt l'odeur de la bouffe que je kiffe ensuite 23 quel est ton type de nourriture préférée les pâtes alors les pâtes sous toutes leurs formes pour le salé et sinon évidemment le chocolat pour les sucrés ensuite quel pays rêves-tu de visiter je rêve de faire un road triposité aux Etats-Unis surtout la côte est ouest pardon que je n'ai pas fait parce que j'ai fait New York et la Floride donc maintenant j'aimerais bien faire la Californie ça j'adorerais et bon voilà c'est partie de mes projets de toute façon donc je le visiterai ensuite bien sûr il y a les îles et tout ça que j'aimerais bien faire parce que je ne suis jamais allée dans une destination de rêve si ce n'est le Monténégro que j'ai découvert et que j'ai adoré et qui est vraiment une destination de rêve pour le coup mais voilà donc ce serait les îles et la côte ouest des Etats-Unis ensuite mon magasin préféré je dirais que j'adore le Beauty Monop parce que c'est une petite structure qui vend donc des du maquillage des produits d'hygiène tout ça des trucs qu'on ne trouve pas partout donc j'aime beaucoup et puis sinon évidemment Sephora pour tout le maquillage sinon pour les fringues je dirais H&M mais ce n'est pas un magasin enfin c'est une enseigne comme le Beauty Monop et Sephora d'ailleurs donc c'est con ce que je dis voilà donc oui je dirais ça H&M C&A j'aime aussi beaucoup Thomas Sabo Agatha il y a beaucoup de je n'ai pas un magasin préféré mais bien beaucoup donc voilà je suis une accro au shopping aussi donc je ne peux pas me limiter à un seul ensuite question 26 est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites oui et j'utilise aussi une fourchette pour manger des moules et ça fait rire tout le monde et on se moque de moi mais voilà je n'aime pas trop manger avec les doigts donc pour manger les frites à part au McDo ce serait un petit peu sacrilège je crois juste parce qu'il n'y a pas de fourchette au McDo c'est tout simple donc oui je mange mes frites avec la fourchette ensuite question 27 quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma Marc c'est Frankenweenie ou pas bon il dort donc je dirais que ouais je crois que c'est Frankenweenie et le même jour j'en ai vu un autre mais je ne me rappelle plus c'est un film d'action voilà donc c'était ça on va à peu près au cinéma on voit deux films par semaine à peu près donc je suis j'aime beaucoup le cinéma ensuite 28 quel est le dernier achat que tu as fait que j'ai fait moi c'était l'album de Rihanna pour l'instant je regrette mais je ne l'ai pas encore beaucoup écouté donc je ne peux pas vous dire et le dernier achat que l'on m'a fait c'était la Vice Palette de Urban Decay et ça c'était le même jour donc bon voilà ensuite 29 quels sont tes loisirs donc j'adore les balades c'est tous les jours où il fait beau et un peu frais ensuite le cinéma évidemment chanter donc chanter les chansons les musiques que j'écoute et puis loisir qu'est-ce qu'on peut appeler le loisir le shopping c'est en loisir donc j'aime aussi beaucoup le shopping et puis partir en week-end quand je peux le faire ça fait partie des loisirs enfin des choses que j'aime faire et question 30 où t'imagines-tu dans 5 ans alors où j'espère à l'étranger dans un pays anglophone de préférence et où je pense que ça inclut aussi le fait d'avoir des enfants machin et tout ça j'espère au moins avoir un enfant dans 5 ans voilà c'est vraiment ce qui me comblerait le plus voilà bah écoutez j'ai fini donc toutes ces petites questions j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi disons ce que vous ne saviez pas déjà voilà je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt